Alors dans cette vidéo, on va voir comment multiplier des racines carrées. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, écrit sous la forme racine de a, a est un entier positif, et premièrement on a racine carrée de 5 par racine carrée de 3. Alors dans ce cas-là, c'est tout simple, on a simplement à multiplier les racines entre elles, comme on multiplierait n'importe quel nombre, ce qui nous donne petit a racine de 5 multiplié par racine de 3, 5 fois 3 ça fait 15, donc notre résultat c'est tout simplement racine de 15. Ensuite, même principe pour le petit b, on a des racines qui sont multipliées, donc racine de 2 multiplié par racine de 7, on fait 2 fois 7, 14, racine de 14. Ensuite, ça se complique un tout petit peu, puisqu'on a plus simplement 2 racines qui sont multipliées, mais on a un nombre qui n'est pas une racine, multiplié par une racine. Donc ce que l'on va faire, c'est on va transformer notre nombre en racine, donc on a 2 multiplié par racine de 3, 2 en réalité on peut comprendre que c'est racine de 4, vous voyez racine de 4 ça nous donne 2, donc on a racine de 4 multiplié par racine de 3, on réapplique notre principe, 4 fois 3 ça fait 12, donc le résultat c'est racine de 12. Et pour terminer, on a le petit b qui repose sur le même principe, 3 multiplié par racine de 2, 3 c'est un nombre, mais on peut le transformer en racine, on sait que 3 c'est la racine de 9, la racine carrée de 9, que l'on multiplie par racine de 2, 2 fois 9 ça fait 18, donc notre résultat c'est racine de 18. Et on en a terminé avec cet exercice, donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501